Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui aura pour thème aujourd'hui « Plus qu'un acteur RSE devenait leader de la durabilité en entreprise ». Donc on va explorer ensemble comment aller au-delà des approches traditionnelles RSE pour embrasser pleinement le concept de la durabilité. Et évidemment, comme la théorie ne serait rien sans la pratique, on enchaînera avec des témoignages d'acteurs et de professionnels qui sont en train ou qui ont franchi le pas de cette transition avec Ecolearn. Donc aujourd'hui, on a plein de beaux mondes. On a notamment de l'équipe Ecolearn Arnaud Herrmann et Pierre Montel. On a également en intervenant Béatrice Maillard, Philippe Rondeau et Delphine Escudero. Donc je vais vous laisser vous présenter chacun dans une petite minute, si cela vous convient. Très bien. On fait dans l'ordre, comme ça on saura de gauche à droite. Eh bien, bonjour à tous et toutes. Donc Béatrice, moi je suis un double parcours, DAF, une petite expérience de directrice RSE, mais je vais vous expliquer ça tout à l'heure, en train de muscler ma formation en durabilité. Merci Béatrice. Philippe, tu veux dire un mot ? Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. Donc Philippe Rondeau, je suis directeur du développement durable de Sodebo depuis trois ans. Auparavant, j'étais directeur marketing, donc un long parcours marketing avant de basculer vers la durabilité. On en reparle tout à l'heure. Merci Philippe. Je vais me présenter aussi rapidement. Je suis Arnaud Herrmann, l'un des fondateurs avec Pierre d'Ecoleurne. Et pour ma part, je viens de la RSE, j'ai fait 20 ans de RSE, d'abord en conseil chez EY, puis en direction de développement durable comme Philippe, mais chez le groupe Accor, dans le tourisme. Et en particulier, j'anime les masterclasses que Ecoleurne propose. Et donc, je pourrais vous en donner un peu plus de détails. Et du coup, moi, je m'appelle Pierre, je suis co-fondateur d'Ecoleurne. Et avant Ecoleurne, j'ai toujours travaillé dans le monde des compétences du 21e siècle, que ce soit les compétences digitales ou durables. Et chez Ecoleurne, je m'occupe essentiellement de tout ce qui est innovation et direction pédagogique. Et c'est moi qui m'occupe de la certification et de l'insertion professionnelle et de l'utilisation des contenus d'Ecoleurne dans la vie professionnelle de nos apprenants. Parfait. Alors, je crois que Delphine a un tout petit peu de retard, mais Delphine est directrice commerciale France pour l'entreprise Talent. Et voilà, elle accompagne les transformations des entreprises depuis plus de 20 ans maintenant, via le levier du digital et plus largement de l'innovation. Du coup, je pense qu'on peut commencer avec le programme. Donc, on aura une introduction du concept de durabilité. Donc, voilà comment aller au-delà de l'approche traditionnelle de la RSE qui va être présentée par Arnaud Herrmann. Puis, on enchaînera avec les témoignages de nos experts qui nous expliqueront le passage de la RSE à la durabilité en pratique. Et on terminera avec une conclusion faite par Pierre sur l'enjeu des compétences, excusez-moi. Et évidemment, il y aura un temps de questions-réponses. Voilà, merci Mao. Alors, je vais me proposer de faire une courte introduction pour essayer d'expliquer cette idée de se dire qu'était l'accroche du titre de webinaire. Pourquoi y a-t-il la nécessité d'aller au-delà de la RSE ? Et sans entrer dans un débat sémantique, mais le principe, c'est plutôt d'exposer le fait qu'on est face à des enjeux qui méritent, qui nécessitent d'aller beaucoup plus loin dans la capacité de transformation des entreprises et montrer que ces nouveaux besoins s'accompagnent de nouvelles compétences qui méritent d'être propagées dans l'entreprise et notamment à travers l'information qu'Ecoleurne propose. Alors, si tu veux bien passer à la page suivante, Mao. Le premier point, c'est pourquoi il est nécessaire d'aller au-delà ? Donc, il s'est passé beaucoup de choses ces dernières années et clairement, le Covid a été un détonateur, mais depuis le Covid, on ne s'endort pas sur ses lauriers. Il y a beaucoup d'éléments de contexte externe qui se sont accélérés. Donc, on pense à la réglementation, notamment le Green Deal avec tous ces wagons de réglementation. La dernière en cours de discussion étant la CS3D qui va imposer un devoir de vigilance, enfin, si elle est votée. On a vu aussi que les personnes, les individus, ont évolué dans leur rapport à l'entreprise et sont en recherche de sens. Ça se traduit par une façon nouvelle d'envisager le rapport à l'entreprise en tant qu'employé, mais aussi certains consommateurs, même s'ils sont tiraillés entre des enjeux d'inflation et des enjeux de vouloir s'engager dans des comportements plus vertueux à travers leurs actes de consommation ou leurs comportements quotidiens. On a vu la société civile est extrêmement dynamique et il y a beaucoup d'ONG qui prennent beaucoup d'initiatives, notamment qui poursuivent en justice un certain nombre d'entreprises qu'elles estiment en deçà des efforts qu'elles devraient faire, notamment vis-à-vis des enjeux de droit de l'homme ou des enjeux climatiques. On voit que les acteurs de la finance, les investisseurs, les actionnaires ont eu clairement un électrochoc à l'occasion du Covid sur le caractère périlleux de certains investissements qui, voilà, des entreprises qui pouvaient voir leurs cotes s'effondrer, voire tout simplement disparaître. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de projections qui démontrent qu'il y a des secteurs d'activité qui sont probablement dans une impasse. Je peux citer le charbon, par exemple, dont on sait qu'il va falloir arrêter les activités d'électricité de charbon avant même que les ressources de charbon soient épuisées si on veut rentrer dans les limites planétaires et les accords de Paris. Donc, c'est un exemple parmi bien d'autres. Mais les investisseurs prennent de plus en plus conscience qu'ils détiennent en portefeuille des actifs qui pourraient très bien ne plus exister ou être beaucoup moins performants de par l'émergence de ces sujets de développement durable. Donc, tout ça pour dire qu'indéniablement, on est rentré dans une nouvelle ère où les entreprises prennent conscience qu'elles doivent apporter des réponses à des enjeux sociaux, environnementaux extrêmement puissants. On pense au changement climatique, on pense à l'érosion de la biodiversité, mais on voit aussi que les enjeux de répartition de valeur à travers tous les mouvements sociaux qu'on peut envisager, où les déplacements de population sont des sujets très préoccupants et qui ont des répercussions par l'entreprise. Et donc, ces sujets sont entrés vraiment par la porte avec beaucoup de fracas dans les fonctionnements des entreprises et dans les réflexions des comités de direction et des conseils d'administration. Et on le voit, alors, beaucoup d'entreprises n'ont pas été inactives ces dernières années, et notamment beaucoup d'entreprises de très grande taille avaient été concernées par beaucoup de réglementations. Je ne vais pas rentrer dans les acronymes, mais depuis une vingtaine d'années, le CAC 40, pour ne citer que, réalise des programmes de RSE extrêmement performants pour certains, ambitieux et tout à fait efficaces. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a aujourd'hui un écart de niveau d'action, de niveau de prise en charge de ces sujets environnementaux, sociaux, climatiques, etc. et que les réponses apportées par les entreprises sont insuffisantes. Et pourquoi elles sont insuffisantes ? C'est que ces démarches de RSE, cette responsabilité sociétale des entreprises, donc la réponse en matière de développement durable des entreprises, se heurte à un espèce de plafond de verre. Et ce plafond de verre est lié au fait intrinsèquement que ces actions restent trop périphériques par rapport au modèle d'affaires, par rapport au schéma de fonctionnement d'entreprise. Donc, on a constitué des solutions qui ont renforcé des actions à la marge autour du cœur du fonctionnement d'entreprise, mais fondamentalement, on n'interpelle pas le modèle d'affaires. Et donc, c'est ça qu'il s'agit de faire aujourd'hui, parce qu'on le voit, on ne pourra pas continuer à produire, à vendre, à envisager les activités de l'entreprise de la même façon sans, ce ne sera pas compatible à la capacité à apporter des réponses à ces grands enjeux socio-environnementaux à la hauteur desquels ils se présentent. Alors, si on page en page suivante, Mao, ça veut dire quoi ? Casser le plafond de verre et donc dépasser les fonctionnements RSE tels qu'ils ont été mis en place aujourd'hui par l'entreprise et apporter des réponses. Alors, Mao, si tu veux bien passer à la page suivante. Pour briser ce plafond de verre, il va falloir rentrer dans le cœur du réacteur du fonctionnement d'entreprise avec cette première question qui est celle de l'utilité que vous voyez au milieu. À quoi sert mon entreprise ? Donc, c'est la question de la raison d'être, mais c'est une question extrêmement puissante parce qu'on le voit, il ne s'agit plus de se poser la question de qu'est-ce que je vends qu'est-ce que j'apporte comme bénéfice à mon client, mais c'est comment, moi, entreprise, je m'intègre dans des problématiques qui sont d'ordre d'intérêt général. Le changement climatique, c'est un problématique d'intérêt général. C'est relatif à la capacité de l'espèce humaine de rester en harmonie avec son environnement et en particulier le climat. Et les entreprises ont une réponse à apporter. Donc, les entreprises doivent dépasser leur intérêt particulier et se projeter dans l'intérêt général du monde qui les entoure. Et cette question-là, elle est fondamentale. Et les réponses qu'on va apporter à cette question vont avoir des répercussions extrêmement puissantes sur la façon dont l'entreprise doit se considérer, à commencer par le modèle de création de valeur. Donc, comment je gagne de l'argent ? Et est-ce que mon modèle de création de valeur est compatible avec ces grands enjeux, ces fameuses limites planétaires ? Pour ne citer qu'un exemple, mais on le sait très bien, on ne pourra pas continuer à fonctionner en système linéaire. Il va falloir basculer sur des systèmes circulaires, c'est-à-dire que la ressource n'étant pas illimitée, elle est finie dans bien des cas. Il va falloir être en mesure de réutiliser de la ressource, des matières premières, puisque nous n'aurons plus accès d'ici quelques années, d'ici quelques décennies, à certains matériaux. Tout ça va renvoyer à des questions de gouvernance extrêmement pointues, c'est-à-dire comment faire accepter, comment prendre des décisions dans l'entreprise pour trouver cet équilibre entre la défense de l'intérêt particulier, le profit, la rentabilité apportée aux actionnaires, la capacité à payer les salariés, et puis bien sûr, donner satisfaction à ses clients à travers les produits et services délivrés, mais être en mesure aussi d'apporter des réponses aux grandes préoccupations sociales et environnementales, au titre de la reconnaissance de l'intérêt général que l'entreprise peut apporter. Donc, ça va requérir une nouvelle forme probablement de gouvernance, de nouveaux équilibres, de faire entrer des personnes représentatives d'autres points de vue, des points de vue qui défendront le climat, qui défendront la biodiversité, qui défendront les populations qui ne font pas partie des actionnaires, mais qui ont tout autant des intérêts avec l'entreprise. Et après, on peut tirer le fil, alors je ne vais pas m'attarder sur toutes les dimensions, mais ça a aussi des répercussions sur le portefeuille d'offres. Il y aura des solutions aujourd'hui qui vont devoir s'arrêter. Je vais prendre un exemple trivial, mais voilà, je l'ai déjà pris, le charbon, on sait que pour respecter les accords de Paris, il va falloir activer, arrêter le plus vite possible les productions de charbon. On sait aujourd'hui, par exemple, que les moteurs thermiques vont devoir être arrêtés, c'est une réglementation européenne, donc ça a des répercussions immenses quand on est un acteur de l'industrie automobile, et bien par quoi on le remplace ? À l'inverse, il y a des activités qui sont très bénéfiques, qui vont répondre à un intérêts régional très fort, qui pourraient être développées à condition qu'on respecte, bien sûr, la capacité à poursuivre le financement de l'entreprise et son apport de profitabilité. Et tout ça renvoie à des enjeux immenses en matière de facteurs humains qui se traduisent par des enjeux culturels, mais aussi des enjeux d'attitude, de comportement, de leadership. Voilà, donc c'est ça crever le plafond de verre. Encore une fois, on ne veut pas rentrer dans un débat sémantique, la RSE reste un socle extrêmement puissant, tel que défini par la 26 000, mais ce qu'on constate en pratique, c'est que la RSE, telle qu'on la considère aujourd'hui, a des limites dans la capacité de transformer les entreprises, et ce sont ces transformations-là qu'il faut opérer aujourd'hui. Alors, en page suivante, si on pose la question de cette façon, on s'aperçoit que cette transformation-là, cette capacité à crever le plafond de verre de la RSE traditionnelle, elle va nécessiter des compétences nouvelles. Et pour exprimer ces compétences, on peut prendre l'image d'un arbre. Donc, vous allez avoir au milieu, au niveau du tronc, un certain nombre de compétences, voire de connaissances qui constituent l'ossature de cette pensée. Donc, il va falloir absorber tout ce qui fait la compréhension générale du développement durable, les grands éléments réglementaires, normatifs, scientifiques. Pour donner des exemples, il faut maîtriser les ODD, il faut maîtriser l'ISO 26000, il faut comprendre ce que demandent la réglementation et le Green Deal, il faut avoir en tête les principes fondamentaux de l'Organisation internationale du travail et qui font référence aux grands enjeux de droit de l'homme. il faut avoir une compréhension géopolitique internationale des attitudes des différentes plaques continentales, Chine, Etats-Unis, Europe, en matière de développement durable, etc. Donc, c'est beaucoup de connaissances, mais qui permettent d'avoir cette culture, cette vision, ces lunettes du développement durable. Et puis après, il y a deux autres parties qu'il s'agit de développer, et vous le voyez dans l'image de l'arme, c'est soit s'enraciner. Et là, on va penser à toutes les compétences opérationnelles qui sont très démultipliées, telles des racines dans le sol. Et là, il va s'agir de mettre en œuvre des outils, des méthodes, des processus pour répondre à l'extrême sophistication et complexité de certains aspects du développement durable. Donc, je peux citer, par exemple, comment calculer une empreinte carbone, comment faire une analyse de cycle de vie, comment déployer des pratiques d'éco-conception, comment mettre en œuvre des dispositifs de consultation partie prenante, quels leviers mettre en place pour favoriser la coopération dans la chaîne de valeur et accélérer la capacité d'intelligence collective, etc. Donc, on le voit, ça touche à plein de dispositifs qui sont très différents, qui sont parfois des méthodes déjà utilisées, mais qui, pour beaucoup, méritent d'être revues, accompagnées, accélérées, réidentifiées au prisme des lunettes du développement durable. Et puis, dans la partie haute de l'arbre, on va parler plutôt de compétences qui vont permettre l'élévation de la vision de l'entreprise et donc, il s'agit de réfléchir aux enjeux d'ordre stratégique, aux enjeux d'ordre de transformation du modèle d'entreprise. Et donc là, ce sont d'autres champs de compétences et être capable en mesure de réinventer la vision de l'entreprise, d'être en mesure de projeter les grands risques et opportunités de ces sujets sociaux et environnementaux sur le fonctionnement d'entreprise, être en mesure d'envisager une transformation de modèle à l'aune de ces sujets-là qui sont très différents d'autres transformations qu'on a pu vivre et je pense notamment au digital, puisque cette transformation-là interpelle la question du sens et ça, c'est quelque chose de fondamentale et on a un caractère affectif qui est extrêmement puissant dans cette transformation qui renvoie à d'autres compétences qui existent par ailleurs et qui sont des compétences de coaching ou de conduite du changement mais qui méritent d'être approfondies au regard de la spécificité de cette transformation. Voilà, donc ce sont des champs de compétences qui sont extrêmement complexes. Alors, je vous rassure tout de suite, aucune personne n'est en mesure de maîtriser la totalité des champs de compétences requis dans les strates 1, 2 et 3 mais selon votre affinité, selon votre carrière, enfin profil de professionnel, selon vos perspectives d'évolution, vous allez devoir approfondir ces schémas-là et mettre peut-être plus l'accent sur la dimension 1 ou la dimension 3. Voilà, donc s'il fallait retenir, on est dans le monde de l'entreprise face à la nécessité d'aller beaucoup plus loin dans la transformation pour apporter des réponses au développement durable. C'est le fameux principe de crever ce plafond de verre de l'ARSE et cette transformation requiert des compétences qui sont différentes, qui sont complémentaires, qui ne sont pas existantes dans la plupart du cas dans l'entreprise et ce sont ces compétences qu'Ecoleurne essaie de développer à travers ces formations. Alors, ça me permet de donner la parole, je vais m'arrêter là et de laisser parler maintenant des personnes qui ont suivi ce raisonnement, qui se sont posées ces questions, qui ont expérimenté ces difficultés d'entraîner l'entreprise dans leur quotidien professionnel et qui sont arrivés à la conclusion de la nécessité de se former et qui aujourd'hui, dans certains cas et quand il s'agit d'alumni, sont en mesure de voir si cette formation a été en mesure d'accompagner, d'aller plus loin dans le processus de transformation d'entreprise. Je propose de commencer par Béatrice. Béatrice, tu t'es présentée, tu as un parcours de DAF, tu as travaillé dans des grandes entreprises, tu as été directrice RSE dans ton précédent métier, dans ta précédente fonction et puis toi, tu as pris conscience qu'avec cette double casquette d'affaires RSE, tu étais exposé à des problématiques extrêmement complexes d'entraînement, de transformation des équipes dirigeantes autour de toi et tu t'es posé la question de te transformer et tu te poses aujourd'hui la question de ce que tu vas pouvoir faire avec cette casquette extrêmement pertinente et c'est inédit de double compréhension finance RSE sur le rôle que tu pourrais jouer demain pour accompagner les entreprises. Et donc, tu es actuellement même en formation chez nous dans la masterclass qui permet aux futurs professionnels directeurs, directrices de développement durable de se préparer. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci Arnaud pour cette introduction. Alors, effectivement, moi, le COVID a été un déclencheur puisque j'étais en poste en tant que directrice financière au moment du COVID. Ça a été une prise de conscience et à l'issue du COVID, j'ai eu envie de passer à autre chose et de tourner une page de ma vie professionnelle. J'ai toujours eu la RSE dans un petit coin de ma tête. Donc, je me suis lancée dans une nouvelle fonction de directrice RSE. Directrice RSE avec conformité, beaucoup axée sur la conformité aussi puisque ça correspond à la maturité de l'entreprise dans laquelle j'étais à l'époque où assez souvent quand la RSE est assez peu mature, finalement, ça se résume dans un premier temps en tout cas à mettre en place des fondamentaux en termes de conformité. J'ai coutume de dire que j'y suis allée dans cette nouvelle fonction avec toute mon envie et toute ma motivation. J'ai envie de dire mes petits bras musclés et mon couteau suisse. Donc, j'ai mis en place un certain nombre de sujets mais je me suis vite rendue compte de ce que décrit Arnaud, c'est-à-dire du plafond vert, de la difficulté à transformer le cœur du réacteur. donc, je me suis beaucoup auto-formée aussi mais au bout d'un moment, on a beau tourner le sujet dans tous les sens, j'en suis arrivée à la conclusion qu'il n'y a pas 36 000 solutions, il faut en repasser par la case formation. toute la partie réglementaire dont parlait Arnaud, les ODD, l'OIT, etc. Bon, j'avais ça quand même très, 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 très loin dans ma tête. Les outils opérationnels, c'est pareil, quand on y va sans formation, on a entendu parler du bilan carbone mais sans trop savoir de ce qu'il y a dedans. et puis alors la partie haute de l'arbre, la stratégie, tant qu'on n'est pas passé par une étude du sujet, on ne voit pas trop, trop ce que ça peut recouvrir également. Donc, du coup, moi, j'ai fait le choix à un moment donné de me dire, bon, j'ai envie de continuer dans cette voie, plus précisément dans la double voie directrice financière et directrice RSE, mais j'ai bien compris qu'il fallait que je me pose, qu'il fallait que je me forme, donc, j'ai cherché, j'ai cherché, je n'avais pas envie non plus de me relancer dans un véritable master qui allait me mobiliser à temps plein pendant un an, etc. Et du coup, j'ai trouvé une formule qui est celle des call-learns qui, en fait, je trouve, est un bon équilibre entre le temps que l'on y consacre et les matières et les apports qu'on nous donne. Moi, je trouve qu'il y a ce que j'appelle un retour sur investissement assez élevé parce que ça cible vraiment les sujets dont on a besoin pour performer dans une fonction RSE et pour arriver à faire sauter ce fameux plafond de verre. Concrètement, on apprend beaucoup en distanciel parce que je tiens à le dire et je l'ai déjà dit dans le passé, mais le contenu des cours en distanciel est d'un niveau assez redoutable au sens c'est absolument passionnant tout ce qu'on peut trouver dans la quantité de cours en distanciel qui sont mis à notre disposition et puis dans la masterclass développement durable quand on se retrouve tous ensemble avec une fois par mois en moyenne avec tous les apprenants on a la chance d'avoir des témoignages de gens qui sont en poste typiquement des gens comme Philippe qui sont dans des fonctions de directeur RSE ou des gens qui viennent du monde du conseil et qui nous partagent souvent avec beaucoup de beaucoup de transparence ça aussi c'est très appréciable ce qu'ils vivent au quotidien et ces témoignages de gens d'un très très haut niveau sont absolument absolument passionnants en plus on partage tout ça aussi au sein de notre promo donc ça veut dire que dans la promo il y a beaucoup de gens qui sont en fonction dans des fonctions plus ou moins proches de la RSE il y a ceux qui sont en conversion comme moi donc ça aussi c'est un écosystème très très riche en partage d'expériences donc moi ce que je trouve actuellement dans cette formation j'y trouve ce que j'appelle les hard skills mais aussi les soft skills c'est-à-dire que les hard skills toute la partie savoir et quelque part savoir-faire aussi mais toute la partie soft skills c'est-à-dire en tant que directeur directrice RSE quelle est la bonne posture à adopter qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour arriver à nos fins pour arriver à transformer durablement durablement les modèles d'entreprise je ne sais pas Arnaud Pierre et les autres Philippe Delphine Mao si vous avez envie de me faire rebondir ou de me faire approfondir certaines des thématiques que je viens d'aborder non je pense que c'est bien on laissera les apprenants enfin les apprenants pas les apprenants pardon les participants et les participantes te poser des questions s'ils le souhaitent ensuite mais merci de ton partage je pense qu'on peut continuer donc moi ce que j'aime bien dans le projet donc merci beaucoup pour ton témoignage Béatrice ce que j'aime bien dans le projet de Béatrice là où on en est aujourd'hui c'est que c'est encore en cours c'est-à-dire on est vraiment sur une transition progressive qui arrive et voilà l'idée de te faire témoigner et de faire témoigner Béatrice du coup c'était de vous montrer comment ça se passe comment ça se passe d'être en cours de transition et après Philippe plus tard pourrait expliquer qu'est-ce que c'est que d'avoir transitionné c'était ça un peu l'idée c'était de trouver cet équilibre entre les deux moi je vais rapidement vous faire un point sur le cours qu'a suivi Béatrice donc la masterclass direction durable du coup c'est en présentiel c'est 70 heures sans compter les formations sans compter le temps en distanciel on en reparlera c'est long et surtout c'est certifiant ce qui permet d'avoir le CPF et d'avoir un diplôme à la fin mais on en reparlera plus tard et donc c'est une formation qui a été créée par Patrick Dumière en 2012 donc il y a maintenant 12 ans de ça et l'objectif c'était vraiment de former les directeurs et directrices développement durable en 2012 en leur proposant une vision qui soit vraiment holistique de la durabilité donc je vais passer très très rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps donc je vais parler un peu vite mais en gros l'idée c'était de présenter le cadre de qu'est-ce que c'est que l'économie ensuite de présenter que l'ARSE en fait et la durabilité c'était quelque chose de sédimentaire et que toutes les entreprises n'étaient pas au même niveau pour vous permettre en fait de vous positionner par rapport à vos interlocuteurs parce que si vous êtes trop en retard vous êtes à se bin et si vous êtes trop en avance vous n'êtes pas écouté ensuite on parle des externalités environnementales c'est tout ce qui est physique pour faire un focus sur la décarbonation qui est quand même le changement climatique étant la plus grande menace à l'existence de l'humanité aujourd'hui du coup on fait un focus dessus assez rapidement ensuite on parle du social parce que le social c'est absolument c'est absolument essentiel parce qu'il n'y aura pas de transformation durable sans prise en compte des problèmes sociaux engendrés par la domination des entreprises ensuite la chaîne de valeur parce que en fait tout simplement acheter qu'on soit consommateur ou entreprise acheter c'est voter et surtout que comme l'a mentionné Arnaud avec les nouvelles réglementations on est de plus en plus responsable à qui on achète et ça peut générer des problèmes si on achète mal ensuite l'offre durable c'est à dire que si on vend des trucs qui ne sont pas durables du coup c'est un peu compliqué la finance avec notamment la CSRD parce que c'est quand même un énorme challenge et enfin le facteur humain et le futur de la durabilité et comment ça va se faire à l'avenir donc l'idée vraiment c'est avec ces 10 sessions qui sont faites en 10 journées complètes je vais rentrer un petit peu plus en détail sur l'organisation des journées avec des formations distancielles entre temps l'idée c'est vraiment de vous outiller pour vous donner vraiment une vue à 360 vraiment holistique et systémique de qu'est-ce que c'est la transformation durable en entreprise avec tout un tas de particularités pédagogiques et je te laisse passer à la slide suivante si ça te va pour que je les évoque très rapidement donc en fait il y a surtout trois particularités pédagogiques qui sont intéressantes donc la première c'est des outils opérationnels c'est-à-dire que ce soit sur le merci que ce soit en fait sur le enfin tout au long de la journée il y a des témoignages et on propose des outils opérationnels pour vraiment vous permettre et même pendant le cours en ligne pour vraiment vous permettre de mettre en application la transformation durable au sein de votre organisation ou de votre carrière ensuite s'il y a quelque chose dont on est très heureux et qui fonctionne très très bien ça commence à partir de janvier c'est qu'en fait du coup en équipe vous travaillez sur proposer la transformation d'une entreprise et donc du coup c'est un cas théorique donc on vous donne un cas une entreprise qui existe vraiment et vous lui proposez une stratégie de transformation durable et vous vous la mettez en place et ensuite il y a le directeur enfin le plus souvent le directeur ou la directrice développement durable de cette entreprise qui vient corriger et ça donne des échanges qui sont tout à fait passionnants et c'est vraiment une particularité pédagogique qu'on aime beaucoup chez Ecolearn et enfin il faut savoir que Ecolearn on est une entreprise à mission et notre mission c'est de vous aider à transformer votre carrière ou votre entreprise vers plus de durabilité en gros et si vous n'y arrivez pas tout seul grâce à l'autre cours et bien en fait on vous propose une offre de coaching qui est gratuite et illimitée pour vous aider à mettre ça en place que ce soit vraiment négocier avec vos parties prenantes mettre en place votre nouvelle offre créer votre entreprise trouver un emploi etc etc donc voilà ça c'est essentiellement les particularités pédagogiques après si vous le souhaitez parce que je ne veux pas m'attarder trop longtemps mais si vous souhaitez on pourra revenir un peu plus longtemps sur ces particularités pédagogiques lors des questions réponses Pierre je vois qu'il y a deux petites questions que je vais prendre 20 secondes à répondre comme ça on pourra passer ensuite la parole à Philippe Bérangère demande si en fait à deux questions pour savoir quel est le degré d'approfondissement dans les aspects méthodologiques alors par rapport à l'arbre que je présenterais clairement la masterclass direction durable la vocation est plutôt dans l'élévation donc on couvre une partie des racines le tronc et toute la partie supérieure néanmoins on aborde quand même assez profondément des aspects méthodologiques donc oui on couvre les enjeux enfin il y a quelqu'un qui va présenter la méthode d'ACV c'est bien couvert par ailleurs dans les enseignements digitaux que Béatrice évoquait vous avez plein d'exercices pour apprendre à lire un rapport financier et réaliser l'ACSRD notamment sans sortir avec la double matérialité on avait hier la session avec Béatrice sur la dimension achat sur PayChain et on a eu de longues présentations sur comment répond-on aux obligations réglementaires comment fait-on une cartographie des risques comment mettons en place un plan de vigilance etc. donc on va quand même assez loin dans les aspects méthodologiques et Luciana nous demande pourquoi la biodiversité n'est pas abordée elle est abordée dans une session dans la troisième session où on évoque tous les grands enjeux d'environnementaux et on a notamment l'intervention d'un grand expert de la biodiversité pendant cette journée qui présente assez en détail ces questions-là après et j'en resterai là on est dans un sujet le développement durable qui est extrêmement complexe extrêmement ramifié donc on fait tout le nécessaire pour vous donner une vision d'ensemble et accéder aux principes de masse maintenant si vous voulez devenir spécialiste de la biodiversité c'est une formation de cinq jours qu'il faut suivre dédiée à ces sujets-là donc toutes nos difficultés et le positionnement de nos formations c'est vous en donner suffisamment sans y passer des journées et des journées et donc toutes les formations sont conçues par rapport à une cible et pour cette cible de direction de développement durable on vous donne assez d'éléments pour être en mesure de prendre les règles d'une stratégie de développement durable de l'entreprise sur ces différentes dimensions dont la biodiversité par exemple voilà Pierre vas-y je compléterai tout à l'heure on en discutera je compléterai tout à l'heure mais en gros chez Ecolearn on a une pédagogie qu'on appelle sur l'apprentissage adaptatif c'est-à-dire que sur chacun des sujets vous pouvez creuser autant que vous voulez parce que là on déclare 70 heures de cours mais en vérité on vous offre plus de 700 heures de contenu et donc du coup après c'est à vous de creuser comme vous le voulez sachant que vous avez accès au contenu toute votre vie et donc du coup ce sera à vous de creuser ou pas selon les sujets qui vous intéressent parce que typiquement si vous êtes très carbone carbone vous avez plutôt intérêt à creuser le carbone puis si demain on vous donne une mission vous êtes muté vous faites du social et bien vous vous replongerez dans le social et il y aura toute la documentation nécessaire et sachant qu'on vous accompagne aussi dans la mise en oeuvre de toutes ces compétences donc une fois formé quelle est la suite je te laisse passer à la slide suivant de ma haut parce que je crois que c'est le témoignage de Philippe du coup donc Philippe à l'humilie je crois que c'était il y a 3 ans si je dis pas de bêtises et du coup c'est un plaisir de savoir que tu puisses nous raconter du coup que se passe-t-il après la masterclass Merci Pierre alors que se passe-t-il après c'est là que tout commence en fait et je vais commencer peut-être en répondant un peu aux questions aussi qui ont été évoquées effectivement cette masterclass elle apporte avant tout pour moi je trouve une vision systémique du sujet et comme tu disais Pierre il y a énormément de contenu moi j'y retourne régulièrement encore parce que finalement c'est des sujets sur lesquels on n'a pas on n'a pas fini de faire le tour et donc quand on commence à creuser un peu plus d'un sujet mon premier réflexe reste toujours d'aller me replonger dans les éléments de la masterclass qui sont très bons alors oui donc moi j'ai fait cette formation en parallèle de ma prise de fonction et c'était une création j'ai créé le service développement durable chez Sodebo donc c'était intéressant parce que finalement ça m'a permis d'avancer aussi au rythme de la formation et de mettre petit à petit en fait en place les différentes réflexions mais vraiment l'apport c'est ce que je disais c'est cette vision systémique et de comprendre que quand on parle de durabilité on va vraiment parler de la stratégie de l'entreprise et que c'est ça qui est la vraie question ce qui m'allait bien moi venant du marketing où je travaillais déjà sur la stratégie finalement c'était une autre approche de la stratégie donc ça ça m'avait bien plu et puis on prend on prend conscience et Pierre tu l'as bien mis en évidence en rappelant les différents chapitres de la formation on prend conscience de la complexité du sujet qu'effectivement il va falloir aborder des sujets aussi différents que celles de la réglementation des achats de l'offre des questions sociales etc et donc qu'il faut qu'il faut intégrer un écosystème hyper large pour mener à bien ses réflexions et prendre ses décisions ce qui est aussi très riche dans cette formation c'est finalement également de coller avec les actualités et Dieu sait si ça bouge Arnaud t'as fait référence au Green Deal etc et c'est vrai que sur ces dernières années en termes réglementaires ça a quand même beaucoup bougé et ça va continuer et donc d'être toujours au contact de ces actualités de les mettre en perspective ça permet de s'adapter plus facilement d'anticiper de se projeter et ça pour moi ça a été un élément hyper important dans ma prise de poste et dans la façon où petit à petit j'ai structuré le développement durable chez Sodebo parce qu'effectivement ça me permettait de parler à mes présidentes de sujets dont elles n'avaient pas encore entendu parler la CSRD j'ai commencé à leur en parler il y a trois ans au début elles me regardaient avec des gros yeux nous on va être on va être soumis à la CSRD en 2026 et bien aujourd'hui on est déjà sur le sujet on y travaille donc voilà ça permet d'anticiper d'avoir d'avoir ce contact avec l'actualité de comprendre ce qui s'y passe et puis autre rapport de la formation c'est le réseau c'est vrai que moi j'ai créé des contacts avec les alumnis et on reste en contact tout le temps et en fait ce que j'ai aussi découvert c'est que dans ce métier-là de la durabilité les rapports qu'on a entre entreprises sont très différents de tous les autres métiers parce que il n'y a pas de concurrence il n'y a pas de sujet de concurrentiel et que finalement très facilement on échange entre nous on échange sur nos difficultés nos réussites on se donne des bons tuyaux etc et ça c'est une force très importante parce que dans ce métier-là parfois au sein de notre entreprise on peut se sentir seul donc d'avoir la force d'un réseau derrière pour reprendre un peu d'oxygène de temps en temps c'est fort donc ce qui est différent aujourd'hui pour moi par rapport à quand j'ai commencé c'est vraiment cette façon de réfléchir à la stratégie et Arnaud sur ton premier slide tout à l'heure tu présentais l'entreprise qui était soumise à des pressions de partout et l'entreprise était au milieu et bien moi aujourd'hui c'est une image que j'essaye de casser de casser le fait qu'on pense toujours l'entreprise comme le cœur du système en fait elle n'est pas au centre elle n'est pas au centre elle est parmi tout plein d'acteurs du monde et du vivant et donc ça oblige à réfléchir la stratégie autrement effectivement d'intégrer davantage les différentes parties prenantes et de voir l'entreprise non pas comme le centre mais comme un acteur au sein d'un écosystème complexe et ça c'est vraiment un changement de pensée qui est fort et qui n'est pas simple à véhiculer au sein de l'entreprise ça se fait petit à petit donc ça c'est ce qui est différent une fois qu'on a fait cette formation sur la dirabilité on ne pense plus les choses pareilles et c'est nécessaire pour activer la transformation c'est le mot que tu disais Arnaud aussi au début cette nécessaire transformation ça oblige à des remises en cause moi aujourd'hui je suis en train de remettre en cause la question de la croissance c'est un sacré truc ça mais d'être en capacité de commencer à discuter de ce sujet-là avec mes présidentes c'est-à-dire on ne peut plus continuer à imaginer une croissance linéaire comme avant donc là on vient taper vraiment dans le modèle et c'est ce à quoi il faut arriver donc c'est compliqué ça demande du temps mais il faut en être convaincu et fort pour pouvoir petit à petit porter ce message et avoir la volonté d'y aller et de ne pas rester juste sur une adaptation et finalement sous le plafond vert dont vous avez parlé donc voilà merci merci beaucoup Philippe moi ce que j'aime beaucoup dans le témoignage de Philippe en fait c'est que dans ton témoignage Philippe du coup c'est déjà le fait d'avoir transitionné du marketing à la transformation durable parce que en fait pour moi c'est la façon la plus la plus véritable et essentielle de faire du marketing durable donc félicitations pour ça et c'est aussi donc on n'aura pas le temps de creuser ici mais c'est aussi moi ce que j'ai beaucoup aimé dans les discussions qu'on a eues ensemble c'est en fait la transformation durable c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de contraintes il y a la guerre en Ukraine l'inflation la rigidité prix enfin voilà quoi et du coup de prendre tout ça en compte et de l'apporter d'un point A à un point B tout en constituant une équipe et tout autour de soi pour mener à bien cette transition voilà je trouve que c'est une belle expérience à creuser parce que bon aujourd'hui on est dans un temps limité mais voilà hyper intéressant du coup parce qu'on n'est pas en avance donc très rapidement du coup là je vais aller très vite donc en gros par rapport à quelle est la suite comme disait Philippe en fait il y a un réseau d'alumni qu'on fait le maximum pour fortifier pour maximiser les interactions donc c'est particulièrement vrai pour les masterclass direction durable où en ce moment les personnes qui font ça aujourd'hui certaines d'entre elles vont boire des coups tous les soirs ensemble donc c'est plus qu'un réseau c'est aussi des amis et c'est la beauté de retourner à l'école c'est vraiment ça qui est sympa avec le présentiel alors on essaye de rendre ça accessible au distanciel aussi mais ça demande un effort un peu plus important de la part des gens parce que du coup il faut y être d'ailleurs surtout les personnes qui sont présentes et qui sont à l'Uni Écoleur je vous invite à aller sur Circle parce que c'est là où ça se passe en fait on a créé un réseau social pour que ça se passe ensuite comme disait Philippe on a tout un tas d'outils et de connaissances toujours mis à jour et accessibles à vie qui vous permettent du coup de recreuser tout ça le coaching j'en ai déjà parlé et enfin le contenu disponible à vie c'est quelque chose de pour moi c'est essentiel parce qu'en fait on peut pas on a parlé des 10 leçons qui sont en effet identiques avec manager la durabilité en entreprise et les masterclass direction durable la seule différence c'est qu'en fait les masterclass il y a le contenu de la leçon en ligne plus une leçon en présentiel là je réponds à une question qui était posée mais voilà la seule différence c'est qu'il y a la journée en présentiel en plus et c'est juste que ça couvre un niveau de connaissance et de compétence tellement vaste c'était tellement large qu'il faudrait en fait des années pour l'acquérir et c'est pour ça qu'on a décidé de laisser ce contenu d'accessible à vie parce que le temps d'absorber et de devenir expert ou experte en partie prenante et du coup voilà on peut pas pendant ce temps faire du carbone et pendant ce temps faire de la biodiversité etc donc chaque chose en son temps donc nous on vous donne le maximum pour que vous ayez ce vernis global qui vous permet de comprendre vraiment l'approche holistique et systémique de la transformation durable mais après c'est à vous d'aller creuser individuellement avec vos différentes parties prenantes du coup les différents sujets voilà du coup je te laisse passer sur la slide suivante et donc du coup je vais passer la parole à Arnaud sur du coup les outils parce que c'est lui qui a constitué du coup cette seconde formation qui est un petit peu différente de MDE et de la Masterclass Direction Durable qui repose sur le même programme si ce programme est un petit peu différent Arnaud je te laisse le présenter merci Pierre en réalité je vais peut-être même directement passer la parole à Delphine pour qu'on ait le temps de l'entendre et je dirai quelques mots sur la formation consultant mais simplement pour introduire Delphine et je te laisserai te présenter parce que tu as suivi toi deux formations la formation en ligne Manage la Durabilité puis la formation Masterclass Conseil en Transformation Durable et je te laisserai expliquer les raisons qui t'ont poussé à suivre ces formations mais ce qu'on a voulu illustrer aussi ça a trait à cette formation c'est que pour faire transformer l'entreprise vous pouvez le faire de l'intérieur en tant que directeur développement durable charge d'admission RSE ou dans n'importe quel autre métier de l'entreprise mais vous pouvez aussi le faire de l'extérieur en tant qu'intervenant dans le monde du conseil et donc on a des formations adaptées à ces deux profils mais je laisse Delphine en parler merci Arnaud je vais faire écho je pense en vous racontant un peu mon parcours à ce qui a déjà en partie été dit par Philippe et Béatrice puisque j'ai moi aussi un parcours en entreprise qui n'était pas un parcours de spécialiste à la base j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le secteur du conseil et de l'innovation notamment technologique ce qui fait que les sujets qui sont mon pain quotidien ont toujours été des sujets de transformation donc des sujets de transformation que ce soit pour des raisons de performance de positionnement sur le marché ou d'innovation technologique en parallèle de ça et à titre plus personnel j'ai toujours eu une sensibilité assez forte au sujet d'impact de développement durable de responsabilité sociale et sociétale dans l'entreprise même à une époque où on n'en parlait pas évidemment avec ces termes-là mais dans mes différents rôles que ce soit en tant que consultante en tant que membre du management d'une entreprise ou en tant que commercial puisque j'ai occupé ces différents types de fonctions dans des cabinets de conseil ou dans des entreprises technologiques j'avais toujours à cœur d'essayer de ramener un petit peu du sujet de l'impact dans mes occupations dans mes activités mais ça restait un petit peu à côté donc quelques exemples j'ai créé dans un des cabinets de conseil Webstone pour ne pas le citer avec d'autres collègues un réseau de promotion de la diversité et de l'inclusion dans un rôle plus commercial j'ai développé des discussions autour de la banque du futur mais en prenant un pas de côté en regardant la vocation des institutions financières dans un écosystème plus large et dans le monde d'aujourd'hui et donc notamment en regardant les questions d'impact sur la planète dans mon rôle de manager à chaque fois que j'en avais l'occasion soit j'organisais une fresque du climat une discussion autour de ce sujet d'impact mais finalement ça restait voilà ça restait des petites touches et puis et puis l'année dernière un peu comme comme ce qui a été dit par Philippe et Béatrice il y a eu cette envie de faire converger je dirais des enjeux qui s'imposent à nous avec de plus en plus d'urgence une quête de sens très personnelle et puis des compétences que j'avais déjà accumulées et c'est là que j'ai croisé le chemin de la formation et notamment d'EcoLearn donc j'avais déjà suivi une autre formation mais qui n'avait pas répondu complètement à mes attentes et donc moi ce que j'ai aimé dans la formation EcoLearn c'est qu'à la fois elle permet de redonner un cadre des références bien sûr on repart des ODD des outils méthodologiques de la trajectoire qui s'impose à nous aussi en termes de timing et puis ensuite il y a une dimension assez opérationnelle qui permet de regarder dans l'entreprise et pas seulement dans son écosystème comment fonction par fonction tout au long de la chaîne de valeur on peut mettre de la durabilité et moi c'était vraiment ce parti pris que je recherchais puisque je n'avais pas eu l'ambition ni selon moi les compétences à date en tout cas pour devenir manager ou directeur de RSE ou développement durable dans une entreprise et ma quête moi c'était vraiment de mixer des compétences que j'avais déjà donc en l'occurrence en business développement en management en conseil en transformation de grands comptes et de mixer ça avec la durabilité et c'est exactement la promesse qui a été tenue par la formation EcoLearn la première que j'ai suivie qui a été présentée autour de la durabilité et qui m'a un, convaincue que ce chemin était un chemin pertinent pour moi parce qu'il me permettait de continuer un parcours professionnel tout en ayant à terme plus d'impact au sein de mon entreprise et puis deux on en a besoin en fait de manière très prosaïque j'ai ensuite donc rejoint en parallèle un nouveau cabinet de conseil qui est talent dans lequel je suis directrice commerciale depuis quelques mois maintenant et ça m'a permis de prendre ces fonctions aussi avec cet œil neuf et en essayant de voir comment dans une activité opérationnelle on peut effectivement un, contribuer à la culture d'entreprise dans la première une des premières slides que tu as montré à Arnaud on voit bien tous les leviers pour accélérer la durabilité en entreprise donc talent qui a un camion de conseil de plus de 5000 personnes dans 21 pays avec différents types de métiers autour de la transformation digitale à un enjeu de développer une culture commune et donc il y a déjà des leviers qui existent de formation numérique responsable obligatoire il y a des sujets que chaque manager et chacun dans son rôle peut aussi apporter en complément il y a des sujets de gouvernance tu l'as dit c'est important j'ai la chance d'être au COMEX de cette entreprise et donc il faut être très pragmatique tous les membres du COMEX ont une partie de leur rémunération qui est liée à l'atteinte d'objectifs de durabilité ou de RSE donc en l'occurrence on est certifié Covadis Gold donc on doit tous chacun dans nos métiers donc moi dans le commerce mes camarades dans leur métier c'est plutôt autour des projets qui sont dérivés par le cabinet on doit avoir ça en tête pour essayer de maintenir et surtout de développer notre trajectoire RSE et durabilité et puis après on y reviendra peut-être si on a quelques minutes mais moi dans mon rôle ce qui est important c'est le portefeuille d'offres tu l'as évoqué comment on fait twister un petit peu le modèle le modèle d'affaires et donc ça pour moi c'est le nerf de la guerre parce que c'est ce qui fait qu'on va aller un cran plus loin et passer de cette notion de RSE à la notion vraiment de durabilité en entreprise on a fait l'acquisition il y a quelques temps chez Talent d'une entreprise qui s'appelle GemServe qui est Bicorp qui est spécialisée sur le fait de diminuer l'empreinte carbone de ses clients de nos clients du coup notamment via différents leviers via le levier de la data ça a été évoqué le reporting est important donc la donnée est importante Talent est un spécialiste de la valorisation de la data donc on est là aussi convaincu que dans nos activités dans les projets qu'on délivre progressivement on va pouvoir en avoir de plus en plus qui valorisent cette data au service non seulement du reporting mais de la transformation de la chaîne de valeur pour que les opérations chez nos clients évoluent et on a déjà une partie de notre off et de notre mission qui est liée à ça c'est un long chemin puisqu'on est quand même un assez gros cabinet donc évidemment ce serait mentir que de vous dire que ça y est on y est déjà mais en tout cas la gouvernance est en partie mise en place la culture va dans ce sens et on espère que progressivement le portefeuille de nos offres et de nos missions va aussi traduire ce mouvement et peut-être dernier sujet parce que je recrute je recrute pas mal dans mon équipe commerciale régulièrement et je vois bien dans les échanges que la quête de sens que tu as évoqué la raison d'être de l'entreprise c'est un sujet qui m'a toujours tenu à cœur mais ce que je constate c'est que tous les candidats aujourd'hui l'évoquent c'est peut-être lié tu l'as dit Béatrice à l'ère post-Covid ou à des changements générationnels mais en tout cas aujourd'hui on ne peut plus éviter cette question du sens de notre entreprise de la raison d'être de notre entreprise et de comment chacun dans son métier marketing financier commercial ça va ça va se concrétiser merci infiniment Delphine écoute je pense que ça illustre bien et ça complète bien les témoignages qui ont été apportés avant avec cet angle comme tu l'as présenté qui est du point de vue d'un acteur du conseil je vois que le temps a un peu filé on va présenter rapidement le reste des formations et puis je vais essayer de répondre par la même occasion à certaines questions qui ont été posées pour résumer parce qu'il y a pas mal de questions sur quelle formation dois-je faire en fonction de quoi si vous gardez l'image de l'arbre que j'ai présenté en disant le tronc c'est les compétences les connaissances de base toute la partie haute c'est l'élévation plutôt par la stratégie et la transformation et le bas c'est l'ancrage méthodologique là on vous présente trois formations il y a la formation digitale que Pierre va présenter juste après qui s'appelle manager la durabilité en entreprise qui est médiane donc on couvre le tronc une partie des branchages et une partie des racines avec beaucoup d'exercices et Pierre y reviendra ensuite vous avez la formation masterclass direction durable qui a été suivie par Philippe et Béatrice qui va porter beaucoup plus sur le haut donc on s'appuie alors on vous suivit par la même occasion le même cursus digital mais toutes les sessions ont vocation à vous emmener beaucoup plus sur la partie haute l'élévation la conduite du changement la vision stratégique et à l'inverse la formation masterclass conseil en transformation durable donc que Delphine a suivi va résolument s'ancrer sur la partie basse sur les racines méthodologiques les outils donc un mot sur cette formation c'est une formation présentielle de cinq jours qui a été conçue pour les consultants et les gens qui veulent maîtriser de la méthode ça peut être aussi des charges d'émission et qui est animé par des consultants et des consultants que je choisis que je considère être les meilleurs dans leur domaine et donc vous allez avoir des demi-journées qui seront consacrées à des thématiques avec cette progression donc une première journée que j'anime qui est plutôt une entrée en matière et un aperçu méthodologique global de la façon dont on peut déployer une démarche de durabilité en entreprise et puis après un jour deux qui est consacré à l'ossature on va dire de la démarche donc une présentation sur la stratégie le matin et un aperçu des enjeux d'outillage de pilotage par la donnée avec notamment un grand focus sur la CSRD et notamment on a passé alors cette formation a commencé pour la session de mars cette semaine et on a passé par exemple deux heures sur un exercice de double matérialité après on vous laisse respirer un petit peu on vous retrouve 15 jours après pour les trois derniers jours donc une journée qui va porter sur le climat animé par notre partenaire Ecoact qui porte à la fois sur la compréhension des enjeux de mesure de l'empreinte carbone et l'après-midi sur la mise en place de stratégie climat le jour 4 porte à la fois sur les enjeux de maîtrise de la performance produit donc les questions d'années de cycle de vie d'éco-conception et puis sur les enjeux de supply chain sachant qu'on propose aussi des doubles parcours en même temps donc vous avez aussi la capacité d'approfondir aussi les questions de label de bicorp de société à mission d'évaluation Ecovadis mais aussi un focus qui est fait sur les enjeux de conduite du changement donc on a une demi-journée qui est animée par un coach d'entreprise qui donne accès à des réflexions des méthodes d'animation qui permettent d'interpeller l'individu profondément et de mobiliser la capacité à travailler ensemble et à transformer l'organisation et puis c'est une formation résolument pratique et ça répond à une question qui a été posée donc toutes nos formations proposent systématiquement des exercices des cas mais aussi des travaux qui vont être notés dans la perspective d'obtenir un diplôme parce que ces trois formations délivrent un diplôme qui font appel à un bloc de compétence RNCP niveau 7 donc un diplôme reconnu par l'État et donc ces cas dans l'exemple de la formation Masterclass Conseil vous avez deux exercices à réaliser un individuel qui est une analyse de double matérialité suivie d'une proposition de cadre stratégique sur un cadre d'entreprise assez fictif mais très réaliste et puis par ailleurs un deuxième exercice qui est deux groupes cette fois-ci où vous travaillez sur une proposition commerciale pour répondre à un besoin qui est exprimé par cette même entreprise et puis pour revenir sur la Masterclass Direction Durable là on fait travailler sur des réflexions stratégiques donc on expose enfin on désigne une entreprise existante une entreprise de grande taille pour laquelle on consulte toute la documentation publique ça peut être Bell ça peut être BIC ça peut être L'Oréal et on demande à la fois en groupe pendant l'année et individuellement en exercice de fin d'année noté de décortiquer ce modèle et de l'interpeller au regard de la capacité à véritablement ça serait dans une transformation durable donc il y a tout un jeu de questions mais c'est un exercice de cas sur les stratégies durables voilà je ne vais pas plus loin Pierre je te laisse parler de la formation digitale et puis on pourra répondre aux dernières questions ouais ouais je vais aller très très vite parce qu'on est hyper en retard donc en gros la leçon digitale est comprise dans la leçon directeur-directrice de développement durable ce qu'on appelle MCDD et en gros c'est structuré en dix leçons chacune des dix leçons est divisée en cinq modules et le cinquième module permet de mettre en application ce qui a été appris dans les quatre modules précédents par exemple pour la première leçon où je vous parlais de l'état du monde là on va proposer la création d'une matrice de matérialité pour de la RSE à l'entreprise durable on va proposer une cartographie des parties prenantes pour parler de tout ce qui sont extériorités négatives physiques du changement climatique en général on parle de cet outil fondamental qui est l'analyse du cycle de vie des produits on vous apprend à le faire et à lire et à l'utiliser etc pour tout ce qui est le changement climatique et la décarbonation on vous propose de faire l'empreinte carbone d'une entreprise et on vous propose aussi de faire une déclaration de volonté de décarbonation d'une entreprise à travers le SBTI qui est un programme de décarbonation au niveau de l'aspect social on sait que le recrutement est absolument essentiel donc on vous apprend à recruter sans billet ensuite on vous propose une cartographie des risques sur votre chaîne de valeur parce qu'encore une fois comme je vous le disais il y a des risques de plus en plus légaux et pénaux vers l'offre durable on vous propose un cas de marketing responsable donc pour retravailler sur votre offre ensuite on vous propose des analyses de rapports financiers pour tout le côté finance pour savoir est-ce que c'est compatible avec la CSRD et si oui comment sur les transformations durables on repart des ODD mais sans tomber dans l'ODD washing et vraiment avec une prise de recul qu'on progresse et cette prise de recul se terminera avec la dernière leçon on vous propose un cas d'entreprise par exemple Carrefour et vous devez repenser la transformation durable de cette entreprise sur les neuf premières leçons on utilise une entreprise fictive on utilise une entreprise fictive pour faire tous ses modules 5 et tous ses cas et sur la leçon 10 on utilise une entreprise réelle qui est une grande entreprise pour que ce soit un petit peu plus complexe voilà elle est aussi certifiante elle donne aussi un titre RNCP de niveau 7 elle est déclarée 34 heures donc 34 heures c'est le minimum que vous pouvez faire dessus mais encore une fois comme toutes les formations EcoLearn pour nous c'est absolument essentiel de vous donner la capacité d'apprendre en fonction de ce que vous voulez comme vous voulez grâce à l'apprentissage adaptatif voilà si vous avez des questions j'y répondrai mais je ne veux pas dépenser trop de temps parce qu'on est déjà en retard je vous propose de passer à la suite et de clôturer sur cette dernière slide si ça vous va c'est qu'est-ce que c'est qu'un profil recrutable en durabilité donc c'est trois éléments selon tous nos partenaires tous nos partenaires le disent donc c'est un diplôme reconnu donc ça nous on s'en occupe grâce à la formation certifiante c'est une première expérience donc là c'est toujours un petit peu triste et fastidieux parce que du coup c'est l'histoire de la poulée de l'œuf comment est-ce que j'ai cette première expérience qui me permet d'avoir cette première expérience alors nous grâce à nos systèmes de coaching et grâce au réseau EcoLearn on peut vous aider mais c'est vraiment un travail d'équipe où on ne vous recommande pas si vous êtes en poste on ne vous recommande pas de quitter votre job avant votre transition mais vraiment de concevoir votre transition lorsque vous êtes en poste pour vraiment garder ce momentum et garder cette première expérience et enfin c'est l'expertise parce que comme on l'a présenté aujourd'hui on n'a présenté qu'une toute petite partie des formations EcoLearn et c'est notre corps de formation qui en fait sont des formations généralistes sur qu'est-ce que c'est que la transformation durable mais vous êtes tous et toutes pour la plupart des gens qui ont une expérience passée tout à fait considérable que ce soit en marketing en finance en achat ou autre et en fait c'est vraiment cette double compétence cette double expertise qui soit métier ou sectoriel qui vous permettra en fait d'être un profil attractif en transformation durable et donc pareil on vous aide à creuser cette expertise mais voilà moi je vous recommande vraiment si vous êtes en projet de reconversion professionnelle ou de prise de poste en direction durable vraiment voilà de mettre en avant cette expérience dans le monde de la transformation durable et de la constituer et vraiment d'affûter cette expertise parce que c'est ça qui vous permettra d'être un profil intéressant avec un petit peu de retard du coup je pense qu'on va prendre les questions merci beaucoup de votre attention et merci beaucoup Béatrice, Philippe et Delphine de vos témoignages tout à fait sympathiques est-ce qu'il y a des questions auxquelles on n'aurait pas répondu par exemple Arnaud t'es muté j'étais en train d'y répondre aussi mais est-ce que tu peux rappeler toutes les conditions administratives et de financement parce que c'est une question régulière qu'on se voit les conditions administratives en fait on prend tout type de financement il y a juste des questions de délai donc typiquement si vous finissez par Pôle emploi il faut être 21 jours ouvrés avant si vous financez avec votre CPF il faut que ce soit 7 jours ouvrés avant mais globalement vu que c'est une formation certifiante et diplômante avec des très bons chiffres en termes d'insertion professionnelle on peut voilà on peut prendre tout type de financement et au niveau administratif en fait tout simplement vu que c'est un diplôme pour être certifié il y a un certain nombre de conditions à faire qui sont les suivantes donc il faut terminer la formation il faut passer au moins 33 heures ou 70 enfin il ne faut pas être absent il faut faire la formation sans être absent et si vous êtes absent il faut des justificatifs et on est un peu carré là-dessus parce que c'est un diplôme officiel reconnu par l'État donc c'est obligatoire et enfin pour chaque pour chaque épreuve il y a une ou plusieurs évaluations finales donc sur les masterclass direction durable il y a un oral devant le directeur ou la directrice développement durable une épreuve écrite pour manager la durabilité entreprise qui est le cours en ligne on a un cas sur l'entreprise réelle que je vous disais qui est ensuite corrigé évalué pour voir si vous avez compris tout simplement et pour l'offre masterclass conseil tout simplement vous devez faire une proposition d'intervention de prestation de conseil encore une fois l'évaluation l'idée c'est pas du tout d'être de punir ou de quoi que ce soit mais c'est en fait une nécessité pour nous vraiment de s'assurer que vous avez compris ce que c'est que la transformation durable parce qu'on n'est pas dans les petits détails on n'est pas dans une dans une recette toute faite à cracher mais on est vraiment dans la compréhension enfin ce que disait Arnaud au début c'est on est vraiment dans la compréhension du modèle d'affaires de l'entreprise de savoir comment est-ce qu'elle franchit les limites planétaires et comment est-ce qu'elle nuit aux parties prenantes et comment est-ce qu'on change fondamentalement ce modèle et en fait ça on l'évalue et on le certifie et voilà est-ce que ça a répondu à la question ? Écoute je pense et de toute façon je vois leur tourner donc je pense qu'on va proposer de mettre un terme à ce webinaire donc si tu veux aller sur la dernière page Mao pour donner les coordonnées des personnes que vous pouvez solliciter merci beaucoup donc sachez que vous retrouverez toutes les informations pratiques sur notre site internet notamment les tarifs les dates d'entrée en formation les durées les détails vous avez les descriptifs de chacune des formations vous pouvez contacter nos équipes par téléphone ou par mail sachant qu'on a toute une équipe de relations clients qui vous aidera à choisir le bon parcours au regard de votre besoin de votre profil de vos objectifs de reconversion ou de prise de poste et qu'on a des formations qui sont de toute façon conçues pour s'imbriquer les unes vis-à-vis des autres donc il n'y a pas de redite tout est fait pour que ce soit en mesure de vous accompagner dans votre projet et de vous permettre d'approfondir autant que nécessaire par rapport à ce que vous cherchez à faire je souhaiterais remercier encore une fois infiniment Philippe Béatrice et Delphine pour vos témoignages et la manifestation des problématiques métiers qui vous sont posées et la façon dont les formations vous ont aidé à y répondre et puis je rajouterai une dernière toute petite chose donc déjà je veux juste ressouligner ce que disait Ardo donc n'hésitez pas à venir nous parler parce que c'est quand même la meilleure façon et la façon la plus sympathique de vous guider sur ce que vous voulez et aussi on a énormément de contenus gratuits de bonne qualité sur le site internet donc n'hésitez pas à regarder tout ça on a un glossaire on a plein d'éléments qui vous permettent de creuser le sujet et on a les webinaires d'actualité durables tous les mois qui vous permettent de vous tenir au courant de qu'est-ce qui se passe dans le monde de la durabilité et voilà je vous invite à y participer parce que c'est tout à fait intéressant pour se maintenir au courant et bien merci à tous et à toutes et puis à bientôt peut-être à l'occasion d'une de nos formations ou de nos événements merci beaucoup merci à tous bonne fin de semaine n'hésitez pas lancez-vous on ne regrette jamais merci merci à tous